Salut à tous, moi c'est Sébastien. Aujourd'hui ma présentation concernera des techniques analytiques utilisées aussi bien en biologie qu'en chimie pour analyser des macromolécules comme l'ADN ou des protéines. Je vais vous parler de l'électrophoresse capillaire et de l'analyse de la dispersion de Taylor. L'électrophoresse capillaire est sans doute celle que vous connaissez le plus. Elle existe depuis la fin du siècle dernier et consiste à séparer des composés en fonction de la nature, positive ou négative, et la densité de leur charge, quantité de charge par rapport au volume. Pour cela nous avons un capillaire rempli d'un liquide appelé BGE et des électrodes placées de part et d'autre du capillaire où une tension sera appliquée. Grâce à cela les analytes se déplacent d'un côté à l'autre du capillaire entraîné par deux forces principales, la mobilité électroosmotique qui dépend de la charge à la surface interne du capillaire et la mobilité électrophorethique qui elle dépend de la charge de l'analyte. Les problèmes principaux de la technique étaient sa faible reproductibilité, une mauvaise répétabilité mais surtout une efficacité expérimentale faible comparée à la théorie. D'après plusieurs scientifiques ce serait l'absorption des composés à la surface du capillaire qui serait principalement responsable de cette forte diminution. C'est pourquoi en 1998 la technologie SMILE est adaptée et grâce à ce revêtement on obtient de meilleures répétabilité et reproductibilité de nos expériences mais également un contrôle de la vitesse de nos analytes. Grâce à ce revêtement on peut donc analyser des composés comme des anticorps monoclonaux, les médicaments de demain, des protéines pour le suivi de maladies comme le diabète mais également réaliser le séquençage d'ADN ou d'ARN très facilement. Ma thèse s'inscrit dans l'étude des SMILE et l'impact de la nature de leurs dernières couches. Mes SMILE sont composés de MATLA, de polymères aux noms barbares, PDADMAC comme première couche puis PSS, on répète le processus deux fois avant d'ajouter un dernier polycation que je peux modifier à savoir soit du PH, PE, Epsilon polylysine ou Alpha polylysine. Ce dernier polycation influe sur l'efficacité et la résolution de l'analyse. Par exemple le PH améliore ces deux caractéristiques alors que l'Epsilon polylysine lui dégrade l'efficacité. Mais on a poussé la recherche un peu plus loin. En dehors du capillaire on a ajouté du polyéthylène glycol sur les polycathions de dernière couche, connus pour ses propriétés anti-adhésives. En gros on veut empêcher les protéines de se coller à la paroi et perturber l'analyse. Et là également on obtient de bons résultats. On améliore l'efficacité et la résolution à des champs électriques beaucoup plus élevés. De plus la longueur du polyéthylène glycol et le nombre de PEG sur le polycathion influe directement sur la mobilité électro-osmotique. Le PEG agit comme une barrière face à cette mobilité, il génère alors un ralentissement appelé écrantage hydrodynamique. Alors on a fait des SMILE, on a amélioré l'analyse, mais quelle taille ça a ? Pour répondre à cette question, on a utilisé une balance à quartz ou QCM d'œil. Alors comment ça marche ? On fait vibrer un capteur sur lequel on vient déposer notre SMILE. Plus on dépose de matière, plus la fréquence diminue. Grâce à la fréquence finale, on connaît la masse du SMILE et on détermine son épaisseur grâce à des modèles mathématiques. Coup de chance, la balance à quartz nous permet également de connaître l'hydratation du SMILE en suivant la dissipation. Pause. Imaginez de la gelée sur une assiette que vous ajoutez comme notre SMILE sur son support. La gelée va vibrer et quelquefois à contre-temps de l'impulsion. On dissipe alors de l'énergie. Plus on dissipe de l'énergie, plus le SMILE est hydraté. Et inversement. Les résultats sont surprenants et ne suivent pas nos hypothèses initiales. Alors qu'on pensait un SMILE idéal, rigide et fin, nos analyses montrent que l'ajout du PEG en dernière couche génèrent une petite hydratation tout en augmentant l'épaisseur du SMILE. Enfin, la dernière technique que j'utilise dans ma thèse est la TDA. Elle est idéale pour mesurer des tailles de particules. Elle consiste à pousser un échantillon du début du capillaire jusqu'au détecteur. Pour simplifier l'analyse, prenons un mélange de grosses molécules en bleu et de petites molécules en noir. Toutes les molécules arrivent en même temps au détecteur, mais en fonction de sa taille, la molécule va plus ou moins dispersée. Les petites dispersent peu et donnent un pic fin. Les grosses dispersent plus et donnent un pic plus large. Quand plusieurs molécules arrivent en même temps au détecteur, le signal obtenu correspond à la somme de chaque signal. On peut retrouver mathématiquement chaque signal et déterminer les tailles de chaque population par la largeur des pics. Prenons l'exemple du suivi de la libération d'un médicament contenu dans une nanoparticule lipidique. La TDA nous permettra de déterminer le temps de libération du principe actif, mais aussi sa quantité, car le signal est proportionnel à la quantité. Pour ma thèse, je travaille sur ce qui pourrait fausser ce signal. Par exemple, je m'intéresse à étudier l'impact sur la mesure de la taille lorsque les boules bleues ou les boules noires interagissent avec la paroi. à moins de se placer dans de très mauvaises conditions analytiques, on n'a pas vu d'impact sur la mesure. Bon point pour la TDA, l'analyse est robuste. Je vous remercie pour votre attention, si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo, et si vraiment quelques points vous semblent difficiles à comprendre, n'hésitez pas à me contacter. à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada